Bonjour, je suis Steve McKay, bienvenue à votre cours de guitare. J'ai eu la chance de jouer avec les plus grands noms de la musique, et j'ai aussi enseigné, en tant que professeur, à des élèves qui ne savaient pratiquement pas ce qu'est une guitare. Si vous êtes un de ceux-là, voici une guitare. C'est joli, non ? Bon, allons-y. Si vous n'avez pas de guitare, le plus important est de savoir à quoi faire attention lorsque vous allez vous en acheter une. Tout d'abord, je vous recommande d'investir dans l'instrument le plus d'argent possible, parce qu'on en a toujours pour son argent. Souvent, les gens achètent les guitares les plus de tape à l'œil, qui ne sont pas toujours les meilleures. Ce que je vous conseille est de prendre la guitare, ou de demander à quelqu'un de vous la donner, et juste de ressentir si vous vous sentez bien avec. Même si vous ne savez pas jouer, vous devriez sentir celle qui vous convient le mieux. L'autre chose à vérifier, c'est la distance entre les cordes et le manche. C'est la hauteur de l'action. Vérifiez en regardant dans le livre ce qu'est l'action de la guitare, parce que cela peut avoir un effet important dans votre apprentissage. Le jeu peut être difficile si l'action est trop haute, donc il faut une action faible. La guitare doit être saine. L'autre chose à savoir est si elle tient bien la corde. Alors demandez de l'aide à chaque fois que vous allez dans un magasin de musique, parce que c'est pour cette raison qu'ils existent, pour vous aider. L'autre chose dont je tiens à vous parler, c'est comment tenir l'instrument et comment vous asseoir correctement sur une chaise. Croyez-moi, vous pouvez ressentir des douleurs si vous tenez mal la guitare. Votre bras sera mal positionné et vous pouvez provoquer toutes sortes de blessures au poignet ou ailleurs. Donc, quand vous prenez la guitare, utilisez le creux. Il a été fait pour cela. Prenez-la contre votre corps, tenez-la bien, gardez votre bras décontracté, votre main devrait arriver naturellement au-dessus de la rosace et vous devez tenir le manche comme ça. Votre pouce est sur le dos du manche. Regardons le manche. Ceci est le manche. La guitare est comme une personne. Vous avez le corps, un manche, une tête. Voici les mécaniques. Le chevalet, vous voyez la rosace et le sillet. Donc, nous avons rapidement corps, manche, mécanique, sillet, chevalet, rosace et bien sûr, vous avez les cordes et le haut, ici, le plus important, la touche. Je ferai souvent allusion aux barrettes ou frettes au cours de ce DVD ou au travers du livre. Il est donc important que vous voyez bien ce que sont ces frettes. Les barrettes que vous voyez sur la guitare sont les frettes. Lorsque vous jouez de la guitare, vous posez les doigts juste entre elles, dans la case. Donc, si je vous dis ceci est la première frette, la seconde frette, la troisième, je jouerai directement au milieu de la case. L'autre chose dont je veux vous parler est la posture. Essayez de vous trouver un tabouret pour guitare ou juste un tabouret ou une chaise qui n'a pas d'accoudoir et asseyez-vous de manière à avoir le dos droit. Ne vous courbez pas sur votre instrument parce que vous finirez à ressembler à un bossu. Si vous êtes petit, il peut être pratique de vous asseoir au fond de la chaise, vous permettant de maintenir cette jambe horizontale, la guitare pouvant alors être tenue horizontalement avec un bon angle. La chose suivante dont je veux vous parler est le médiator, aussi appelé plectre. Voici comment le tenir. En tenant la main droite comme si vous alliez donner une poignée de main. En repliant ensuite l'index et le reste des doigts, vous posez le médiator sur la partie extérieure, la pointe vers la gauche, et vous mettez votre pouce comme ceci. Vous devez voir le médiator dépasser de votre pouce. Voici la tenue, vue du dessous. Vous savez comment est faite une guitare, comment vous asseoir. Vous savez maintenant ce qu'il faut pour jouer de la guitare. Allons-y. Maintenant, je vais vous parler du nom des cordes. Comme vous l'avez remarqué, il y a six cordes, et vous devriez avoir six cordes à votre guitare. Je vais les jouer et les nommer pour vous. Mi, Si, Sol, Ré, La, et Mi à nouveau. Il n'y a pas de moyen mnémotechnique français de retenir le nom des cordes. L'autre chose dont nous devons parler, ce sont les notes sur la guitare. Mi, Si, Sol, Ré, La, et Mi. Comment apprendre toutes les notes ? Lorsque vous regardez le manche, vous devez vous dire, je ne pourrai jamais mémoriser chacune d'elles. Ça va me prendre un million d'années pour ça. J'ai alors trouvé une méthode pour être capable d'apprendre ces notes avec ce que nous savons. C'est ce que j'ai fait, parce que de nombreux étudiants me posaient cette question. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a que sept notes naturelles dans la musique. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Évidemment, il y a d'autres notes que cela, mais c'est la base, le point de départ, les notes naturelles. Les autres sons, ou des dièses, qui sont un demi-ton au-dessus, vous revenez à la note naturelle, ou des bémols, qui sont un demi-ton au-dessus. Je vais expliquer les douze notes en incluant les dièses. Nous avons donc Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si, et ça recommence. Donc, vous avez dû remarquer que c'est simplement La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, juste ce que nous avons appris avant, mais avec les dièses après chaque note, sauf deux. Les deux notes qui n'ont pas de dièse sont Si et Mi. Souvenez-vous qu'il n'y a pas de Si dièse et pas de Mi dièse. Vous allez directement à la note suivante. Donc, maintenant que vous avez aussi appris les noms de cordes, nous allons essayer de joindre ces informations pour nous aider à nous retrouver sur l'instrument. Je vais donc jouer une note. Disons l'accord de Ré. Ensuite, je mets mon doigt sur la première frette de l'accord de Ré. Voici le Ré dièse. Je vais le déplacer plus haut d'une case. Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si, Do, Do dièse, et à nouveau Ré, une octave au-dessus. Vous avez dû remarquer qu'il y a douze étapes ou demi-tons du Ré au Ré. Ce sont les douze notes de musique. Ce que nous avons juste fait, c'est de partir d'une note différente de la première. Je suis parti de Ré parce que j'ai joué l'accord de Ré. Soyez sûrs de naviguer sur la même page que moi. Je vais partir de l'accord de La. Je pars donc de La, La dièse, Si, Do, Do dièse, D, etc. Je suis parti de l'accord de La et j'ai avancé au travers des notes en allant vers le haut du manche. Horizontalement, du sillet vers la douzième barrette. Donc, si l'accord du haut est Mi, et elle fait Mi, Fa, Fa dièse, Sol, la suivante est La, La dièse, Si, Do, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si, Do, Do dièse, Ré, Mi, Fa, Fa dièse, Do. Et évidemment, vous pouvez avancer tant que vous voulez. Donc, avec la connaissance du nom des cordes et des notes, en vous souvenant que vous travaillez horizontalement du sillet vers la douzième frette, vous devriez être capable de trouver chaque note sur la guitare. Maintenant, nous allons accorder la guitare. Si vous disposez d'un accordeur électronique, comme celui-ci, il est beaucoup plus facile de le faire. Mais pour ceux qui n'en ont pas, nous allons accorder la guitare manuellement. Je vais vous aider à le faire. La première chose à faire, évidemment, c'est de regarder les mécaniques, parce que c'est ce que nous allons utiliser pour modifier la justesse de la corde. Si les cordes de votre guitare sont correctement montées, vous devriez tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour élever la note, et dans le sens des aiguilles d'une montre pour la descendre. Si les cordes de votre guitare ne sont pas montées correctement, vous devez vérifier dans quel sens vous devez tourner la clé. Pour commencer, nous avons besoin d'une note de référence. Cette note de référence est sur la cinquième case du mi grave. Cette note est un la. Et la note que j'accorde est sur la corde de la à vide. Donc, si je suis accordé, les deux notes devraient sonner ensemble et mélanger. Je vais désaccorder la corde de la juste pour vous montrer comment cela sonne. Vous pouvez entendre comme une vague dans le son. Maintenant, je vais tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour monter la note. Les deux notes se rejoignent à nouveau. Maintenant, pour accorder la corde suivante, c'est la corde que nous venons d'accorder, car elle est juste qui devient la référence pour la corde d'après. Nous allons donc jouer la cinquième case de la corde de la, et la corde que nous accordons est le ré à vide. Maintenant qu'elle est accordée, nous allons jouer la cinquième case du ré parce que nous voulons accorder la corde de sol. Donc, quand nous regardons, nous avons ré à vide, ré bièse, mi, fa, fa bièse, et le sol. Nous jouons la note sol sur la corde ré parce que nous accordons la corde de sol. En résumé, nous avons cinquième case, corde à vide, cinquième case, corde à vide, cinquième case, corde à vide. À présent, il y a une seule différence. C'est la quatrième case, car nous voulons accorder la corde de si à vide. Nous devons jouer le si sur la corde de sol. Nous avons sol, sol dièse, la, la dièse, si. Comme vous pouvez le voir, le si est sur la quatrième case, pas sur la cinquième. Donc, nous jouons la note de référence sur la quatrième case de la corde de sol, le si, avec la corde si à vide. Ok, elles sont accordées. Nous pouvons donc aller sur la dernière note à accorder, la corde si devenant la corde de référence. Je mets mon doigt sur la cinquième case de la corde si, qui donne un mi, que je joue comme référence avec la corde de mi à vide, et elles sont accordées. En bref, cinquième case, corde à vide, cinquième case, corde à vide, cinquième case, corde à vide, quatrième case, corde à vide, cinquième case, corde à vide. Évidemment, vérifiez que vous tournez la bonne clé de mécanique par rapport à la corde que vous voulez accorder. C'est comme ça que l'on accorde les guitares manuellement. Maintenant, nous allons parler des techniques fondamentales. Basiquement, il y a un certain nombre de règles pour la main gauche et la main droite dont j'aimerais vous parler, qui sont le fond du sujet de ce livre et de ce DVD. Parce que ce sont les choses les plus importantes à connaître quand vous pratiquez la guitare. Je ne dirai jamais assez d'être sûr d'avoir bien compris cela et de l'appliquer jour après jour dans votre pratique de l'instrument. Pour l'instant, regardons juste la main gauche. Je ne dirai jamais assez de jouer avec le bout de vos doigts. Il est vraiment important lorsque vous jouez de la guitare que vous utilisiez cette partie de votre doigt et pas le plat du doigt parce que ce n'est pas la bonne technique. Vous devez aussi avoir vos doigts toujours courbés. Donc, doigts courbés de milieu de case. Retenez bien, doigts courbés et l'autre chose, milieu de case. Vous mettez naturellement votre pouce entre le majeur et l'annulaire. Il n'y a pas de guitare ici, mais c'est ainsi que vous jouez de la guitare. Vous appliquez cette même position avec la guitare, le pouce étant placé au milieu du manche. C'est évident si vous y pensez. Si le pouce est plus haut, vos doigts sont limités en termes de mouvement, mais en dessous, le pouce nous donne plus de force avec vos doigts, donc quelque part au milieu, c'est souvent la meilleure place. Ok ? Maintenant, nous allons voir la main droite. Si vous êtes gaucher, c'est juste l'inverse. Donc, la main droite. Souvenez-vous comment tenir le médiator comme nous l'avons vu auparavant. La chose la plus importante est donc d'être décontracté avec vos deux mains. Dès que vous sentez que cela ne marche plus, vous devez rester décontracté et vous souvenir qu'une mauvaise position de la main gauche gêne le mouvement et de bien mettre le pouce ici. Ce dont je n'ai pas parlé avant, c'est l'aller-retour au médiator. C'est une chose aussi importante que la bonne position de la main et la décontraction. Aller-retour signifie simplement que je joue une note vers le bas, le médiator va vers le bas de la corde et quand je remonte, le médiator remonte. Donc, je peux faire bas-haut, bas-haut, ce qui me permet de jouer de la guitare plus rapidement avec moins d'effort. Souvenez-vous que tout est là, plus rapidement avec moins d'effort et jouer articulé en même temps. Donc, pour la démonstration, je vais jouer comme ceci. Si j'essaie de ne jouer que vers le bas, c'est très difficile. Donc, souvenez-vous que ce qui va vers le bas doit remonter sur la guitare, évidemment. la prochaine chose dont je veux vous parler, c'est le jeu en position. Le jeu en position est une chose très importante car de nouveau, il s'implifie tout. Faire de la musique, l'apprentissage et la pratique. Le jeu en position consiste simplement à aligner vos doigts par rapport aux barrettes. Premier doigt, première case, deuxième doigt, deuxième case, troisième doigt, troisième case, quatrième doigt, quatrième case. sur le bout des doigts, au milieu des barrettes, en étant sûr que vos doigts sont bien corvés. Nous avons là la première position. Si j'ai à bouger le tout d'une case, nous aurons la deuxième position, la troisième, la quatrième position. Si je bouge tout sur la cinquième, ce sera la cinquième position. La règle générale veut que chaque doigt placé sur une case utilise cette case. Ce qui veut dire que si je suis sur la cinquième position sur laquelle je suis maintenant, l'index s'occupe de la cinquième case, le majeur de la sixième, l'annulaire de la septième et l'auriculaire de la huitième. C'est donc une règle de rester à l'intérieur des cases où vous êtes et ça vous permet de jouer plus efficacement. Je vois des gens jouer de la guitare et leurs mains voyagent comme ceci. Ça a l'air très bien mais compliqué et il faut probablement trois fois plus d'efforts que si vous jouez en position. Restez calme, ne vous agitez pas plus que nécessaire. Voilà les techniques fondamentales à la guitare. Maintenant, voilà l'exercice qui reprend tout ce dont nous avons parlé. Je l'appelle caterpillar ce qui veut dire chenille. Ce que nous devons faire c'est d'aller à la cinquième position donc bougez votre main de manière à ce que le premier doigt aille à la cinquième case le deuxième à la sixième le troisième à la septième et le quatrième à la huitième. Souvenez-vous de garder vos doigts en marteau et de jouer en aller-retour. Je veux que vous jouiez la première note sur le mi grave à la cinquième case par un coup de médiator vers le bas. Je laisse l'index en place et je mets le deuxième doigt sur la sixième case de la corde mi et je joue en remontant le médiator et je répète le procédé en laissant les doigts en place avec le troisième doigt à la septième case avec le médiator vers le bas et enfin le dernier doigt à la huitième case avec le médiator vers le haut. Ensuite, en gardant cette position, vous devez répéter le procédé sur la corde suivante sans bouger aucun des doigts sauf celui utilisé pour jouer la note. Remarquez que je joue le médiator vers le bas en gardant mes doigts sur le mi grave et ensuite vers le haut puis vers le bas puis vers le haut et ainsi de suite. Je le fais juste lentement pour vous. Souvenez-vous vers le bas vers le haut comme ceci. Bas Bas haut Voici le quaterpillar. Vous pouvez continuer comme ça en gardant vos doigts où ils sont. Jouez la corde suivante juste un doigt à la fois et en laissant vos doigts ici. La principale chose à laquelle vous devez penser quand vous pratiquez cet exercice est d'essayer de garder le même mouvement pour chaque doigt. Je veux avoir la même gestuelle au fur et à mesure de l'exercice. Je vais jouer un peu plus vite pour que vous puissiez voir ce que vous avez à travailler. Maintenant, vous avez une idée de la manière de travailler. La principale raison de pratiquer cet exercice c'est parce que les tendons de vos doigts ne sont pas indépendants. Comme vous pouvez le remarquer, c'est facile de bouger votre index, c'est encore facile de bouger votre deuxième doigt. Mais dès que vous commencez à bouger le troisième, le petit doigt veut aller avec lui tout le temps. Donc, cet exercice permet à votre cerveau d'apprendre à vos doigts l'indépendance. C'est un exercice d'autocorrection car vous ne pourrez pas jouer sans une bonne technique. Si vous obtenez ce genre de son mâle, cela signifie que vous ne le faites pas correctement. La chose à vérifier le plus souvent est de bien utiliser le bout de ses doigts. C'est quelque chose de primordial à pratiquer très lentement à la vitesse de l'escargot. C'est comme un entraînement sportif où vous devez apprendre un mouvement. Et quand vous progressez, accélérez. Ce qu'il faut, c'est pratiquer régulièrement et se souvenir des règles que nous avons soulignées pour la main droite et la main gauche. Pour obtenir le son le plus clair et les mouvements les plus fluides. Voilà l'exercice. Maintenant, je vais vous parler des accords majeurs et mineurs de base. Ce sont des accords qui utilisent des cordes à vide. Le premier accord que nous allons jouer est l'A majeur. Je vais vous expliquer ce que chaque doigt fait et ensuite jouer l'accord. Vous avez d'abord la corde de L à vide. Le premier doigt à la deuxième case de la corde de Ré. Le deuxième doigt à la deuxième case de la corde de G. Le troisième doigt à la deuxième case de la corde de B. Et enfin, la corde de Mi à vide. Je le joue en descendant à partir de la corde de La. C'est un La majeur. L'accord suivant que je vais vous montrer est le Do majeur. Donc, le troisième doigt sur la troisième case de la corde de La. Le deuxième doigt à la deuxième case de la corde de Ré. La corde de Sol à vide. Le premier doigt sur la première case de la corde de Si. et la corde de Mi à vide. Je le joue à partir de la note Do qui est le troisième doigt de la troisième case de la corde de La. C'est le Do majeur. L'accord suivant que je vais vous montrer est le Ré majeur. Vous prenez la corde de Ré à vide. Le premier doigt sur la deuxième case de la corde de Sol. Le troisième doigt sur la troisième case de la corde de Si. Et le second doigt sur la deuxième case de la corde de Mi. Vous le jouez à partir de la corde de Ré. Je vais maintenant vous parler de la corde Mi majeur. Il commence avec la corde de Mi à vide. Le deuxième doigt sur la deuxième case de la corde de La. Le troisième doigt sur la deuxième case de la corde de Ré. Le premier doigt à la première case de la corde de Sol. Et les cordes de Si. Et Mi à vide. Vous jouez toutes les cordes. C'est le Mi majeur. Le dernier accord des formes de base que je vais vous montrer est le Sol majeur. Pour jouer le Sol majeur, le deuxième doigt sur la troisième case de la corde de Mi. Le premier doigt sur la deuxième case de la corde de La. Les cordes de Ré et Sol à Mi. Le troisième doigt sur la troisième case de la corde de Si. Le quatrième doigt sur la troisième case de la corde de Mi. Sol majeur. Bon, vous avez dû remarquer que je ne vous ai pas parlé de Si et de Fa majeur. C'est parce que ces deux accords font appel à des techniques particulières que nous allons voir un peu plus tard dans ce DVD. Le premier accord mineur est le La mineur. Vous jouez la corde à vide, La. Le second doigt sur la deuxième case de la corde Ré. Le troisième doigt sur la deuxième case de la corde Sol. Le premier doigt sur la première case de la corde Si. et la corde de Mi et la corde de Mi à vide. On le joue à partir de la corde La. L'accord suivant que je vais vous apprendre est la corde Ré mineur. Il commence par la corde de Ré à vide. Le second doigt sur la deuxième case de la corde Sol. Le troisième doigt sur la troisième case de la corde Si. et le premier doigt sur la première case de la corde Mi. Voici l'accord de Ré mineur. Le dernier accord des formes mineures de base que je vais vous montrer est le Mi mineur. Pour le Mi mineur, vous prenez la corde à vide de Mi. Vous mettez le premier doigt à la deuxième case de la corde de La. Le deuxième doigt à la deuxième case de la corde de Ré. Cordes de Sol de Si et de Mi à vide. Vous jouez toutes les cordes et vous jouez toutes les six strings. C'est le Mi mineur. Vous avez dû remarquer que j'ai à nouveau omis quelques accords dans les formes mineures de base. C'est parce que ces accords nécessitent une technique plus avancée que, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous verrons un peu plus tard. Voilà pour les accords de base. Pour aller plus loin dans ce DVD, vous devez avoir appris les progressions d'accords dans le livre. En considérant que vous les connaissez, allons voir la première progression d'accords. Do majeur, La mineur, Mi mineur et Sol. Nous allons parler des mouvements de transition entre chaque accord parce que c'est une chose très importante à savoir. Beaucoup de gens jouent le Do, par exemple, et ils retirent leurs doigts et font l'accord de La mineur sans même réaliser qu'ils peuvent faire la même chose en ne bougeant qu'un seul doigt au lieu de recomposer l'accord. Donc, comme j'ai dit, je vais faire la première progression d'accord et nous allons la voir point par point. Comme je le disais, en partant de Do, je vais bouger mon troisième doigt sous mon deuxième doigt pour former l'accord de La mineur. Du La mineur, je vais bouger mon premier doigt au-dessus de mon deuxième doigt pour former le Mi mineur en même temps je vais retirer mon troisième doigt. Pour faire le Sol, je vais bouger mon deuxième doigt sur la troisième case de la corde de Mi grave, mon troisième doigt sur la troisième case de la corde de Si, mon quatrième doigt sur la troisième case de la corde de Mi en un seul mouvement. Le seul doigt qui reste est le premier doigt, les autres bougent. Voici le Mi mineur à Sol majeur. Voilà pour la première progression d'accord. Je vais la jouer lentement en faisant ces mouvements. J'espère que vous jouez en même temps. Nous allons jouer chaque accord quatre fois de haut en bas. Vous avez juste à suivre. Mi mineur Essayons une nouvelle progression d'accord pour consolider ce que nous avons vu sur les mouvements de transition. Cette progression d'accord part de Mi mineur, Sol, Ré mineur et la mineur. Je vais la jouer comme je l'ai fait avant et vous pourrez suivre ce que je fais avec mes doigts pour avoir les changements les meilleurs et les plus rapides. Donc vous avez Mi mineur. Je vais laisser mon premier doigt là où il est, mettre mon deuxième doigt sur la troisième case de la corde Mi, troisième doigt sur la troisième case de la corde Si, quatrième doigt sur la troisième case de la corde Mi en un seul mouvement. Sol majeur. Maintenant, allons au Ré mineur. C'est un changement important et vous avez besoin de visualiser ce que vous allez faire. Ça peut vous prendre un peu de temps de passer de l'un à l'autre si vous ne le faites pas correctement. du Sol majeur au Ré mineur, je vais enlever mon quatrième doigt, bouger mon deuxième doigt à la deuxième case de la corde de Sol et mon premier doigt à la première case de la corde de Mi et ceci en un seul mouvement. Donc, de La à La et comme vous le voyez, ce que je fais dans un second temps est de laisser mon troisième doigt en place. C'est le seul doigt que vous pouvez garder en place quand vous passez des accords de Sol majeur à Ré mineur. Je laisse mon troisième doigt là où il est. Maintenant, du Ré mineur, je dois faire un La mineur. Ce que je vais faire est de retirer tous mes doigts mais je vais juste bouger les premiers et deuxièmes doigts, une corde plus haut chacun. Donc, je vais bouger mon premier doigt une corde plus haut, mon deuxième doigt une corde plus haut et mon troisième doigt une corde plus haut en le changeant de case. Donc, voilà. Le premier doigt va à la première case de la corde de Si, le deuxième à la deuxième case de la corde de Ré, le troisième à la deuxième case de la corde de Sol. Tout cela arrive dans un seul mouvement et alors la progression d'accord revient à Mi mineur. ce qui revient à dire que j'enlève mon troisième doigt et que je mets mon premier doigt à la deuxième case de la corde de La. Comme ça. Je vais jouer cette progression d'accord lentement avec les mouvements de transition en espérant que vous pourrez jouer en même temps. Voilà pour les enchaînements d'accords. Maintenant que nous avons travaillé les enchaînements d'accords, je pense qu'il est temps d'aborder quelques mouvements rythmiques de la main droite pour que vos progressions d'accords sonnent de façon plus musicale. Comme vous pouvez le voir dans le livre, j'ai fait quelques dessins avec des grilles. Pour savoir ce que la guitare doit jouer et comment compter, je vais vous expliquer plus en détail. Tout d'abord, je joue les trois premières cordes en plaquant l'accord comme la grosse caisse d'une batterie. Pour illustrer ça, le mieux est de penser au rythme de We Will Rock You de Queen. Vous avez grosse claire, basse, basse, claire. Je pense en termes de rythme quand je joue. Et je joue l'accord pour qu'il sonne comme la batterie. Vous pouvez déjà entendre que c'est beaucoup plus musical que de jouer juste des coups vers le bas. Maintenant, regardons le premier schéma que j'ai fait dans le livre, qui est 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Essayons de jouer ça avec un rythme. et on va jouer le beat. Allons à l'exercice suivant. Je vais le jouer en comptant puis avec le rythme. 1 et 2 et 3 et 4, et 1 et 2 et 3 et 4, et 1 et 2 et 3 et 4, et 1 et 2 et 3 et 4, etc. Ok, maintenant, jouons-le en rythme. Maintenant, le dernier exercice que j'ai écrit dans le livre est à trois temps. Ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, au lieu de 1, 2, 3, 4. Ça ressemble plus à une valse, c'est différent. On va le faire en utilisant la première progression que vous avez apprise. Donc, commençons. Nous avons 1, 2, 3, 1, 2, 3. Essayons en rythme. Ok, j'espère que ça vous a donné d'autres idées rythmiques à appliquer aux progressions d'accords que vous avez déjà apprises. Maintenant, je vais vous montrer les accords barrés. C'est certainement la chose la plus difficile à appréhender pour le débutant. Je vais essayer de faire aussi simple que possible. A la base, vous avez quatre formes différentes. Le mi majeur, le mi mineur, le la majeur, le la mineur. Maintenant, que se passe-t-il lorsque vous mettez le premier doigt au travers du manche ? Je vais vous montrer. Je vais jouer le mi majeur comme vous l'avez appris, mais avec différents doigts. Et le monter d'une case en faisant un barré avec l'index au travers de la première case. Juste comme si j'enlevais le haut de la guitare. Je l'avance encore une fois et encore. Et ainsi. C'est une forme qu'on peut déplacer, ce qui est bien à la guitare. Cela veut dire qu'une forme d'accord peut se déplacer sur tout le manche et faire différents accords. Donc, en utilisant la gamme, nous avons FA, donc MI, FA, FA dièse, SOL, SOL dièse, et encore, et encore. La note de base, la fondamentale, est déterminée par la note couverte par le premier doigt. La toute première note que vous jouez est FA, FA dièse, etc. L'autre forme dont je vous ai parlé est le MI mineur. C'est, à la base, la même chose. C'est comme jouer un MI mineur, l'avancée d'une case, et faire un barré avec le premier doigt. Vous avez maintenant un FA mineur, FA dièse mineur, SOL mineur, SOL dièse mineur, LA mineur, etc. Maintenant, si je regarde les deux autres formes dont je vous ai parlé, j'ai un LA et un LA mineur. Cela revient juste à prendre le LA et à le déplacer d'une case et de faire un barré avec le premier doigt. C'est la meilleure façon d'y penser. Ne jouez pas la grosse corde. La fondamentale est déterminée par la note que l'index joue sur la seconde corde, la corde de LA. Donc, nous avons LA dièse majeur, SI majeur, DO majeur, DO dièse majeur, RE majeur. Au lieu de jouer cette forme, vous pouvez aussi en essayer d'autres. Vous pouvez utiliser un doigt et faire un barré ici, sur ces trois cordes, ou utiliser ce quatrième doigt. Utilisez ce qui est le plus confortable pour vous. Je préfère cette forme aux autres, mais c'est une préférence personnelle. La forme suivante dont je vais vous parler est celle du LA mineur. Nous avons donc un LA mineur. Montons-le d'une case et je fais un barré avec mon index sur la première fret. Cela devient un LA dièse mineur, un SI mineur, DO dièse mineur, etc. Ok, en revenant en arrière dans ce DVD, quand nous avons vu les formes des accords majeurs et mineurs, j'ai passé sur quelques-unes de ces formes qui nécessitent une technique plus évoluée. Cette technique est basée sur les barrés dont je viens de vous parler. Laissez-moi compléter et vous montrer les accords manquants à notre arsenal. Vous avez le SI majeur, FA majeur, SI mineur, DO mineur, FA mineur. Regardez comment fait mon second doigt. Il agit comme un appui pour aider l'index. On peut enlever le majeur, mais je trouve que c'est mieux avec. On gagne en clarté dans le son. Donc FA mineur, et puis SOL mineur. Et avant de finir les accords barrés, je rappelle des petites choses sur votre pouce. J'appelle ça la pince. C'est bien de le faire pour avoir plus de puissance avec l'index. Et si vous avez des doigts libres, vous pouvez les utiliser pour aider les autres doigts en leur donnant plus de pression. Et voilà pour les barrés. Maintenant nous allons parler des arpèges. Ce qui veut simplement dire jouer sans médiator. Il y a quelques règles de base dont il est bon de se souvenir. Lorsque vous jouez dans le style, le pouce joue les trois premières cordes de la guitare. Elles sont jouées par le pouce. La corde suivante, le SOL, est jouée par l'index. Le SI par le majeur. Et le MI aigu par l'annulaire. Jouons un accord pour essayer. Voilà comment faire. Maintenant, je vais vous montrer d'autres choses que vous pouvez faire dans ce style, avec les progressions d'accords que vous avez apprises dans le livre, en jouant deux versions et en utilisant deux types de jeux au doigt. Voilà. La seconde version. Maintenant, sur la deuxième progression d'accords, je vais faire la même chose. Juste deux versions différentes de la même progression. Je vais maintenant jouer exactement la progression d'accords. mais cette fois en utilisant plusieurs cordes jouer en même temps. C'est une bonne chose à essayer tandis que vous jouez dans ce style. voilà. Maintenant, pour une progression complètement différente, la troisième dans la page du livre, je vais faire le même genre de choses. Jouer suivant différents types de jeux. Deux manières différentes pour vous montrer ce que vous pouvez faire avec ce style de jeu. Ok pour le deuxième exercice. Deux manières différentes pour vous montrer ce que vous pouvez faire avec ce style de jeu. Je vais vous permettre de payer pour réwinder le DVD et aller sur ce petit peu, juste pour obtenir le hang de ça. Ok, on va. Ok pour le deuxième exercice. Pas si mal. Maintenant, pour conclure cette partie du DVD, en espérant que vous avez trouvé cela intéressant, voici quelques trucs et quelques exercices qui devraient vous occuper un moment. Ce qui serait bien, si vous avez de l'imagination et maintenant que vous connaissez bien vos accords et vos transitions d'accords, c'est d'essayer tout ce qui vous passe par la tête. C'est quelque chose que vous parlez de l'accent de votre pense-t-t-de-d'accent. Putz tout cela. Un moment donné. Là, c'est un moment donné, c'est une petite à cause. Et un moment donné, il fait un moment donné et la prochaine à l'avion. Et un moment donné, c'est un moment donné. Ok, nous voici à la fin du DVD. J'espère que vous avez appris quelque chose et avez une meilleure compréhension de la guitare. Et si vous jouez déjà, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Souvenez-vous que la guitare est un instrument très difficile et ne vous découragez pas si cela ne vient pas vite. Ce que vous en tirerez dépendra de votre assiduité. Je vous souhaite bonne chance. Sous-titrage ST' 501